C'est ce que j'ai fait pour qu'on ait une liste unique de l'opposition. C'est ce que j'ai voulu pour qu'on ait une majorité au Parlement. Mais quand j'ai engagé cette partie au niveau de la France, Ousmane Sonko est d'accord avec lui. Et donc c'est ce que j'ai fait pour qu'on soit en passant. Mais aujourd'hui, j'ai rappelé que le lancement, le rassemblement des Patriotes du Sénégal. Ils ont eu l'occasion de sortir sur le parti il y a un mois, il y a deux mois. Je leur ai dit qu'il n'y avait pas eu le format. Je leur ai dit que les Patriotes ont eu l'occasion de sortir sur le parti. Ils voulaient intervenir sur le parti. Mais le format permettraient de le faire. Mais vous avez vu ce qu'il y a. Mais il y a des journalistes qui ont eu l'occasion. Vous savez qu'il y a des Patriotes qui ont eu l'occasion de passer aujourd'hui sur le réseau social. Ils sont les plus féroces sur la dérive et la mutation du parti. En 2023, vous lancé ce mouvement. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Non, c'est ce que je dis. C'est ce que je disais. Vous savez, c'est ce que nous avons créé le parti. C'est ce que je disais. Et ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire. Et ce que je veux dire au Sénégal. Si je savais que le parti, il y a des mutations, des diverses et des violences. Je ne vais pas faire de la violence. Mais ça a été fait. Parce qu'en 2017 ou 2019, il y a des activités politiques. Dont tellement je suis plus un esprit libre. Mais quand j'ai gagné PASTEF, j'ai décidé personnellement de soutenir la candidature d'Idri Sasek. Mais c'est-à-dire, 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 parti BASTEF. La mutation du parti, PASTEF. Pour nous, nous ne sommes pas créés. Nous ne sommes versés dans la violence. Et je veux rappeler quelque chose. Aujourd'hui, le constat que j'ai fait. Le constat qui m'a tiré, moi et Ousmane Sonko, se servent de la politique pour régler ses problèmes personnels. Parce que toi, ce que tu fais. Je ne sais pas, je ne sais pas, mais je ne sais pas. Aujourd'hui, le constat est évident qu'il se sert de la politique comme bouclier et de la jeunesse et des gens qui ont aujourd'hui, pour nous, ce que j'ai fait. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas été intéressé. Mais maintenant, je m'intéresse parce que le Sénégal, moi, c'est un homme du Sénégal. Comme vous, vous êtes un homme du Sénégal. Est-ce que vous devriez dire que le Sénégal, c'est une étape. Si vous ne connaissez pas la vérité. Si vous ne connaissez pas la vérité. Si vous ne connaissez pas la vérité. Si vous ne connaissez pas le tribunal, vous ne connaissez pas le tribunal. Est-ce que vous vous connaissez pour nous parler? Ou vous êtes venu à vous parler? Je ne vous en prie pas. Même si vous ne connaissez pas le tribunal, parce que le fort, c'est celui qui s'est pardonné. Et le fort, c'est celui qui va dire, « D'aiment les taux de votre cœur. Je vais aller au tribunal. Je n'ai pas eu la preuve. Je n'ai pas eu la preuve. Je n'ai pas eu la preuve. Et je n'ai pas eu la preuve. Et je n'ai pas eu la preuve. Soudain, mon tribunal, aussi bien sur l'affaire Adjissar que sur l'affaire Mambéna, j'ai eu la preuve. Je ne sais pas si les Sénégalais reviennent à l'affaire pour nous arrêter. Ou nous arrêter avec d'âmes. Vous créez votre mouvement Amalka. Quelle est-ce que vous êtes dans le travail? Vous êtes dans l'opposition ou vous êtes dans le mouvement présidentiel? Comme je l'ai dit, on est dans le mouvement. Il y a des fondamentaux politiques. C'est le bas. Il y a un épreuve. Il y a une 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 résolution. Il y a une épreuve. Il y a une importance. C'est une transition pour le Sénégal. Le Sénégal va être un pays producteur de gaz et de pétrole. Il y a une épreuve. Il y a une épreuve. Il y a une épreuve. Si nous sommes en train de faire l'épreuve, nous devons être d'accord. Il y a une épreuve. 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 En tant qu'acteur politique, il y a des informations. Je ne le dis pas. Il n'y a pas de dire. Mais il y a un problème. si une épreuve de la guerre, il n'y a pas de dire. Il y a une épreuve. il y a une épreuve, il nous faut en sortir de la guerre du quartier. Je suis le coordinateur du Front pour le départ de Makissal. Je suis un Sénégalais de l'Angiocorat. Pour le moment, je pense qu'on ne sait pas. Mais nous sommes dans la France. Nous savons qu'il faut combattre le régime du président Makissal. Je suis ici en tant que coordinateur du Rassemblement des Patriotes du Sénégal. Mais pas en tant que coordinateur de l'opposition sénégalaise en France. Parce qu'on ne sait pas aujourd'hui. Je ne suis pas là pour parler du Front pour le départ de Makissal. Je suis venu en tant que membre fondateur du RPS, le Rassemblement des Patriotes du Sénégal, pour lancer ce nouveau mouvement. Et c'est pour vous que l'opposition de l'opposition n'est pas d'accord avec Ousmane Sanko. Je suis là pour le faire. Je suis là pour le dire. Parce qu'il n'y a pas d'accord. Mais on ne sait pas. D'autant plus que je n'ai pas de responsabilité. Parce que le Parti Passif, je n'ai pas d'accord. C'est un moment qui nous interpellent en tant que Sénégalais. Nous avons l'impérieuse nécessité de remettre le sens du patriotisme en avant. Mais le vrai patriotisme, pas le patriotisme, pas le pseudo-patriote qui veut brûler son pays, casser son pays sur la base d'éléments vraiment factices. Ça, on ne peut pas l'accepter. C'est pour ça, nous, comme je vous l'ai dit à l'entame de mon propos, il y a énormément d'anciens responsables qui ne se retrouvent plus dans Passif et qui veulent animer ce mouvement avec les idéaux qui nous ont poussés à travailler autour de Passif en 2014 pour faire de ce mouvement un grand parti politique. Et vous, vous pensez que Ousmane Songo se sert de la jeunesse pour arriver au sommet ? Oui, c'est évident. Vous savez, la jeunesse, moi, j'ai été, comme vous, on a tous été jeunes. Moi, j'ai grandi sous l'ère du Sopi. Et on était tout jeunes et un peu à une propension à être un peu rebelles, à être un peu têtus. Mais il ne faut pas non plus, en tant qu'adulte, qu'on utilise cette naïveté. Parce que les jeunes, ils absorbent, ils absorbent. Les premières phrases que vous leur dites, ils vont l'absorber. Mais si vous êtes quelqu'un aujourd'hui qui manipule, comme le fait Ousmane Songo, à travers ses VAR d'ailleurs, parce que je pense que c'est l'homme politique sénégalais qui a le plus de VAR pour une petite courte carrière politique, il peut s'enorgueillir d'être celui qui a le plus de VAR dans la scène politique. Et donc, c'est notre devoir de ne pas entraîner les jeunes dans vraiment une pente dangereuse. Il ne faut pas se servir des jeunes comme boucliers politiques. Aboulaïwa disait, je ne marcherai jamais sur des cadavres pour aller au palais. Il faut se souvenir de ça. Et c'est important de lui rendre hommage. Parce qu'il avait une force qui pouvait déstabiliser à chaque instant le Sénégal. Mais il ne s'est jamais servi de cette force pour déstabiliser le Sénégal. Idriss Sesec en 2019. Je vous ai dit que j'étais le coordinateur de la campagne d'Idriss Sesec en 2019 en France. Il pouvait aussi appeler à la violence, contester les résultats. Il ne l'a pas fait. Voilà ce que ça doit être, la politique. Là, on ne fait pas la politique pour brûler son pays. La politique, on fait la politique pour donner un avenir meilleur, un idéal, des meilleures conditions de vie aux populations. Un meilleur avenir. Mais si, comme avenir, vous leur donnez que de se réveiller le lendemain matin, de voir leur étal brûler, de voir leur boutique pillée, de voir des femmes, des mères de famille qui ont perdu leurs enfants, sur des choses vraiment qui relèvent d'énormes mensonges, d'énormités. Comment quelqu'un qui se rend dans un salon de massage, il dit qu'on l'a comploté. Alors moi, la question que je me pose souvent, c'est que je vois qu'ils me disent, Ousmane Sanko, à quel moment le complot a eu lieu. À quel moment le complot a eu lieu ? Est-ce que c'est en partant de chez toi ? Est-ce que c'est au niveau de Sud Bouté ? Parce que j'ai du mal à comprendre. Bon sang, on ne l'a pas quand même tiré par les cheveux pour le mettre dans son véhicule, pour l'amener dans un endroit où vraiment tout le monde sait que ce n'est pas des massages thérapeutiques qu'on conquise. Mais dans votre mouvement, vous êtes ancré dans l'opposition et vous êtes de la mouvance présidentielle. Mais je vous ai dit que nous, on vient de lancer notre mouvement. Moi, je suis quand même le coordinateur du front de l'opposition. Donc, je suis un opposant. Mais je ne suis plus un opposant nihiliste. C'est pour ça que le monsieur, je lui disais, je lui répondais tout le temps, que si j'ai décidé depuis 2019 de me mettre un peu en retrait, parce qu'aussi, on doit réfléchir. Nous, on a quel intérêt que Makissal échoue ? Ou comme je disais tantôt, qu'on fasse rentrer dans le Sénégal dans un trou profond, que le Sénégal ne puisse pas en sortir. On n'a aucun intérêt. On est des opposants. On doit être des opposants républicains. On doit critiquer quand on doit critiquer. Mais aussi, on doit reconnaître qu'il y a des choses qui sont faites en termes de réalisation. Moi, je faisais partie de ce qui décriait la terre. Ce qui décriait la terre. Je faisais partie de ce qui décriait la terre. Mais j'ai vu que quand même, la terre, aujourd'hui... Parce qu'il y a des investissements, on ne les fait pas pour la rentabilité en tant que telle. Mais on doit quand même avoir un confort. On doit quand même désengorger la situation. J'ai un ami qui me disait... Il vient me voir. D'ailleurs, il est dans la salle. Il est de Tcharoy. Il me disait, en période de Ramadan, il mettait deux heures pour aller à Tcharoy. Le moment de la rupture du jeûne, il le trouvait dans les transports. Maintenant, il vient ici, il quitte la gare de Dakar. 15 minutes après, il est à Tcharoy. Mais quand même, c'est un progrès. Il ne faut pas qu'on soit niliste. C'est un progrès. Et comme je disais, ce n'est pas qu'un investissement, il ne faut pas juste le voir à l'aune de sa rentabilité. Il faut le voir aussi par rapport au confort des populations. Les Sénégalais ont le droit d'avoir des terres, des métros, des belles voitures, des emplois. Voilà. Un avenir meilleur. Merci. 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 Merci.